Deux roues motrices, deux moteurs de 750 watts, deux freins à disque et une batterie intégrée au châssis. Une fabrication française, un engin choisi par Kevin Mandrillon pour développer une nouvelle activité au lac de Chalin, la promenade en trottinette électrique tout terrain. Là pour le terrain on va commencer à un 2 et plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez monter les vitesses jusqu'en 5. Donc chaque vitesse correspond à 5 km heure, elles sont toutes bridées à 25. La quête commence ? On est listé. Non non, de toute façon on comprend qu'il y ait quelqu'un qui commence. Dans ces jours j'ai testé avec des amis, c'était pas cette forme là mais j'ai tout de suite adhéré parce que j'ai fait des années de mototriale. Du coup le concept m'a plu, je me suis beaucoup renseigné à la base pour en acheter une pour moi. Et puis au final j'en ai pas acheté une mais j'en ai acheté 5 et j'en ai fait une activité parce qu'avec le cadre qu'on a ici, c'est entre le lac, la montagne, c'est le cadre idéal. Comment ça se passe ? Bon, très bien, quelques petites embûches mais c'est vraiment cool. C'est physique ? Non, tout le monde peut le faire. Au début c'est un peu compliqué, après ça va, là ça va mieux. L'accélation au début n'est pas facile mais après on prend le coup. C'est vraiment le côté balade qui prime par-dessus tout. Il n'y a pas d'effort comparé au VTT, même le VTT électrique, là c'est vraiment la position qui est vraiment idéale. Vous êtes malgré tout debout, vous n'êtes pas assis mais c'est très confortable quand même. Non, non, c'est vraiment le cadre qui fait que les trottinettes sont vraiment adaptées pour ce milieu. Divers parcours sont proposés, du plus simple autour du lac, aux traits techniques, avec fort dénivelé. Si on a plus de 12 ans qu'on dépasse le mètre 40, on peut s'emparer du guidon de cet engin de 36 kilos. On sent la puissance, la puissance un peu de la vitesse. On sent qu'il faut gérer l'accélérateur pour ne pas y aller trop vite. Il faut contrôler. Le Jura a de plus en plus peuplé l'été. Le Tour du Lac, tout ça, il y a toujours énormément de monde. Moi, je voulais vraiment quelque chose qui soit en harmonie déjà avec la nature et puis avec les gens. Il n'y a pas de bruit. Si tout le monde respecte les vitesses, tout ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais voilà, je voulais vraiment que ça puisse être en harmonie avec les VTT, les piétons, tous ceux qui se baladent autour du lac. Kevin Mandrillon s'est lancé cet été. C'est sa toute première saison estivale, une année test. Là, on a cinq trottinettes. On devait en avoir dix, mais voilà, avec les livraisons avec le Covid, ça a été un peu compliqué. Donc du coup, on reste sur cinq pour cette année. J'aimerais pouvoir développer l'activité dans plusieurs secteurs dans le Jura et puis aussi proposer, par exemple, là pour Chalin, une location de paddle et puis de canoë. Dès cet automne, il proposera des balades gourmandes avec fondu à l'arrivée. Petit nouveau dans le tourisme, il ne manque pas d'idées. Alors avant, j'étais groutier en Suisse. Merci.